Max, ah le gros là, il est magnifique, il est là, trop beau putain. Attendez, je vais aller enlever le manteau, j'ai trop chaud, ce match m'a donné trop chaud. Ça fait les frissons, waouh, moi je vais finir sur une chute. On est parti direct ? Allez c'est parti. On se lance sur SmallVF, on aime bien ce terrain pour les deux, pour nos deux Pokémon. Parce qu'on va pouvoir trouver des combos très rapides, des combos de pourcentage très rapide. Ok, 34% déjà trouvé, il ne faut pas se faire douiller. Mon cher Matt là, tu vois, ce genre de pourcentage, c'est des pourcentages pas faciles à supporter. Ouais, complètement. On a du mal à sortir ce dévantage du côté de 4R, Pikachu qui a des outils de neutral absolument phénoménaux. On attend, on n'a pas le choix, de toute façon il faut attendre l'erreur et c'est compliqué de punir quelque chose sur Pikachu. Tu vois, en regardant jouer Val, j'ai envie de jouer Pikachu. Ah ouais, mais moi j'adore ce genre de phase. Mais le problème, moi ce qui me frustre, c'est qu'au bout d'un moment, il ne peut plus jouer son jeu. A partir de 100, il va avoir du mal et ça, il le sait, il le sait. Et un truc aussi qui me choque un petit peu avec Pikachu, c'est que j'ai pas l'impression que ses combos font tant de dégâts que ça. Ils font pas dégâts. J'ai l'impression de prendre des phases boostues et d'avoir pris 40%. Ah ouais, c'est ça le gros problème aussi. Après, il win le neutral 90% du temps. Oui. Mais après, sauf quand il essaye de mettre une dash attaque sur un neutral Betwell. Et là, par contre, c'est Katzer qui prend la première stock, qui le balance dans les cordes. Et c'est comme ça qu'on fait. Allez, on continue le counter qui passera pas. On n'a pas trouvé quelque chose derrière ce drag down, c'est dommage. Non, c'est dommage. Alors que là, on a le grab up, ce reçu d'un fer. On va continuer cette situation. Le down tilt qui passe et on est en situation de désavantage du côté de Val. On a du mal à s'en sortir. Le nerf up smash. On ne meurt pas, toujours pas. On a des options pour mix-up. C'est pas mal pour rester longtemps en vie. Val, il va falloir trouver soit cette dash attaque, soit ce nerf drag down. Cette demon dance, comme il l'appelle, disait. Oui, complètement. Parce que là, on se fait un petit peu gratter les pourcentages. Et voilà, la dash attaque qui viendra tuer, qui viendra... Il s'enfonce dans les erreurs. Malheureusement, 4 heures de basic de félin. C'est fort. T'as envie de le faire. Du coup, tu le fais et au final, tu te fais pinure pour ça. Le premier back-air, le deuxième back-air. Et le faire encore. Oh là 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 ! Beaucoup de dégâts appliqués sur ces reruns. Il va chercher la garde. T'as vu, on utilise des jolt pour avoir ce... C'est quoi, c'est pas un red drive ? C'est pas comme... Non, on a envie, on a envie d'avoir la revenge. Parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Demon dance, comme il a d'autres. De dire le N-word, ça me calcine. Allez, on continue. C'est un combo de sauts. Ah, la black dance, la black dance, effectivement. Il va falloir trouver la stock. On essaie, mais le back-air qui viendra mettre 4-0 en situation assez délicate ici dans ce corner. Magnifique grab dance, on continue le back-air. Oh là là, le frame trap de dingue. Comment tu réagis à ça, quoi ? C'est dur, mais il a quand même, franchement, il faut être très bon dans sa tête. Parce que Féling, quand tu joues autant comme ça, et voilà, c'est reverse. Encore une fois, pareil. En fait, c'est vraiment le personnage que si tu restes solide, si tu restes d'une pote à remords, t'as juste à attendre le bon moment, t'appuies, c'est fini, quoi. Ok, c'est pas mal. On a bien réagi, on a pari le deuxième, on a chiffillé le troisième. Heureusement, on ne soit plus à être la mort Pikachu. Ce smash qui ne tuera pas malheureusement, on reviendra sur le terrain du côté de Katzer. On s'est enfoncé, c'est bien ceux qui le confirment, donc c'était encore enfoncé dans un smash qui va plus risquer. On aura quand même réussi à gratter 20%. Et c'est chaud, c'est quand même bien très dur. Là, forcément, on arrive sur l'attax-pick-hatch ou l'appic-attax. Oh, magnifique nerf. C'est bien, on a deux belles options de mix-up dans les phases de Val. C'est pas toujours les mêmes combos, c'est assez beau à voir. On essaie de réagir en fonction de la connaissance qu'on a pris, mais là, c'est le premier match. De toute façon, on va prendre les infos. Attention, un C-Roulade, par contre, à pas se mettre corner trop soi-même. Même si on a un bon side B à trouver, qui aurait pu connecter. On va continuer tout de suite avec cette belle situation de juggle. Il ne faut pas rester trop trop comme ça en juggle. On privilégie le side B des gains. On n'a pas trop envie de le mettre en l'air. On sait que Pikachu, ça n'aura pas de mal à atterrir. Donc, on a envie de le balancer offstage le plus possible. Il faut continuer. Je donnerais peut-être avantage à faire avec sa puissance de frappe. Ce match-là, il te met dans des sales drav, Alain. Le back-air qui viendra mettre 4-0 en situation de désavantage. Et on continue encore. Encore une fois, tu vois, qui fait reverse la situation trois fois. Il va falloir trouver une solution rapidement. Je pense que la prochaine 4-0, il ne le laissera pas passer par contre. On n'a pas eu cette grabe. C'est dommage, là, on aurait eu quelque chose à jouer. Complètement. Il va falloir respecter aussi cette zone d'explosion à la suite du B. On a un très bon désavantage. Cette fois, ça paye. Cette fois, ça paye, quoi. Arrête les espaces, putain. On s'est peut-être un peu précipité sur cette remontée du côté du 4-0. On voulait absolument sortir ce désavantage. On n'aura fait des faux. C'est dommage. C'est dommage. Et 1-0, du coup, pour Pikachu. Ça fait plaisir de voir un chat qui bouge comme ça, là. Je vous souhaite la bonne soirée à tous. Si vous venez de nous rejoindre, si vous êtes là depuis longtemps, n'hésitez pas à envoyer vos retours. Exactement. N'hésitez pas à dire si on casse mal. Jetez-nous des tomates, les gars. Oui, vas-y. Oxy, elle n'est pas très loin. Elle doit sortir à chenelle. C'est vrai, c'est vrai. Il faut arriver avec une cagette de frimure, là. Vous cassez la tête, les gars. Dose les smashs. Faire attention, parce qu'il avait un bon avantage. C'est dans des situations très précises où il faut être très patient. Et comme d'habitude, on le connaît. Et voilà, la série qui est derrière. Ok, on trouve peut-être quelque chose. Merci à la plateforme, parce que je pense qu'on était sur la trajectoire. Des jolies loupes. De toute façon, c'est assez... Oh là là, 4 heures ! Oh là là, 0 to death ! Magnifique ! Il a vu son esprit. Et là, Kader, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il repose le jeu, parce que... Se prendre ce genre de choses, début de game comme ça, un 0 to death. Et puis 4 choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soit il a du mal à tuer, soit il va tuer très très vite et là. C'était plutôt la deuxième motion. Puis on l'a vu du côté de Kader, il faut se calmer. Mais il a pris du temps avant de respawn. Il s'est dit, ok, je viens de me faire... Ouh là là là, c'est pas mal. Je crois que Vile, il avait vraiment envie de clore ce match. Mais je crois que c'est surtout une des meilleures matchs de Pikachu. Je pense, il est ce qu'il faut. Et aussi de 4-0. Fela n'est pas en reste, voilà. On a trouvé ce side B, c'est dommage. On n'arrive pas à concrétiser ses avances. On a trouvé que seuls 20, 30 malheureux pourcents. Ok, on a une petite phase. Mais bon, qu'est-ce que c'est 50% quand en face de toi, il y a le félin qui te récupère avec une event ? C'est très bien fait, ça. C'est bien pensé. Le fait de mettre un Joel, d'attendre le counter et de le shield, c'est très bien fait. Oui, parce que si vous arrivez à grab Félin quand il est en revenge, il perd sa revenge. Ok, ça c'est pas mal. Attention là, oui. On a du mal avec ce... Je pense que Pancake, juste le neutral B et punir après, ce serait une bonne option. Mais j'ai en train qu'on se précipite pas mal sur ce neutral B. On le respecte pas assez à mon goût. Smash qui aura chatouillé les moustaches de ce fait l'inferno. Il va falloir faire plus attention du côté de Katzer si on veut pas trop se faire rigueur. Attention, le nerf, le grab suivi encore. C'est très bien fait. Allez le chercher. Ah là là, encore une fois. Peut-être qu'il veut rentrer dans son jeu en mode, maintenant je vais bait, tu vois, maintenant je vais conditionner à qui roll, tu vois. Voilà, si. Bon, attends, il a la ride de roll. Et là, il nous fait encore F-Smash. C'est pas possible. Il a dit quelque chose, il avait la ride, il avait conditionné. Le bouton était plus fort que lui, je pense. Il disait, vas-y, lâche-toi. Allez le premier backer, le deuxième. Le pair et le deuxième backer. C'est bon, on trouve 30%. De toute façon, on a toujours l'impression, ça c'est bien pour ça. Attention, on aurait pu connecter encore une fois ce deuxième F-Smash. Peut-être qu'on dit l'inverse, il va peut-être le faire séparer. Par contre, voilà le counter. Il n'a pas les mots, il me dit. On aura tenté de prendre un magnifique spot dodge de la part de Katzer. On est parti loin, ça prend le kill encore. Non, toujours pas. On survit, on survit. Pikachu avec 75%, c'est assez indécent. Oh là là, encore une fois, c'est tout frais. Oh non, c'est dommage, on a voulu faire une petite dingue. Bah non, du tout. Tu étais bien en plus, Katzer avec ses two frames. C'est dommage, 2-0 pour l'instant. Katzer, il faut qu'il retrouve une solution. Sinon, ça peut être compliqué. Arriver en winner finale, s'il vous plaît les gars. Vendez-nous du rêve. Il va falloir se réveiller. Sinon, c'est la loser qui t'attend, Katzer. Donc, mine-toi. Ah, le félin, là. Le félin qui a eu du mal. Mais bon, déjà, c'est pas facile. Dans ce genre de match-up, ça peut être très éprouvant psychologiquement. Tu vois, parce que t'es en constant désavantage, en fait. Tu vois, moi, je trouve ça impressionnant comment les joueurs de Eevee arrivent à affronter des personnages rushdown. Ouais, parce que moi, je me fais taper toute la journée, mais il a besoin du tour au poquet de stop. Moi, je trouve ça incroyable, parce qu'ils sont toujours obligés d'être dans l'anticipation, tout le temps. Mais c'est très fort après pour jouer sur des tours d'après, mais le problème, c'est que là, il a eu du mal à trouver, du coup, justement, ses punishes. On est parti sur la lettre. On a laissé l'highlight open. C'est une très, très bonne map pour faire là. Je vous le rappelle. J'espère avoir des dingues rips, parce que Katzer, il en connaît des douilles sur cette map. Et là, d'un seul coup, c'est bizarre. Le jeu de Val est beaucoup plus patient, j'ai l'impression. On est beaucoup moins rush, tu vois. On va juste attendre. On va oui-finish, en fait. Oh oui, ça s'est fermé. On s'est bien retourné, c'est propre, ça. Malheureusement, on a voulu faire comme ça. Ah là là, c'est dommage. On a encore pris ses 30%. Il faut faire attention, parce que les corners de l'highlight sont un petit peu différents, et du coup, peuvent ne pas connecter. C'est dur, en ce genre de phase. Il faut vraiment faire attention, les gars. 40%. Je n'ai pas vu un seul match où Val n'a pas entame le match avec 40%, parce qu'on s'est pris le backer. Je sais que c'est dur, mais il va vraiment falloir faire attention, parce que c'est quelque chose qui te met dans des conditions compliquées. Si tu n'as pas une Rico qui passe, comme ça, par exemple. Si, ça va encore. Le magnifique magnet. Allez, le premier backer. Bon, là, par contre, il n'y a plus rien de trou derrière. Il faut faire attention à ne pas trop mettre des hitbox dans le vent. Voilà, magnifique grab dans le throw. Faire la classique. On revient tranquillement, quand même. On ne peut pas punir, c'est dommage. On s'est trompé de sens pour ce up smash. Un peu de pression, je pense. Un petit peu tilt. Ouh là, on a tenté quelque chose de sympathique, par contre. Magnifique nerf, le grab encore une fois. La dance row et le faire, peut-être. On a mis la griffe sur cette winner finale. On a envie, Val, d'aller chercher. Malheureusement, encore une des... Je pense que 4-0 va avoir du mal. Je pense que 4-0 est compliqué. Mais bon, comme on le dit, c'est un joueur de heavy. Il a le mental pour. Plus qu'une stock du côté de Félain, tandis que Pikachu n'a subi que 55%. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs. Il en profite, qui nous fait des jolies conversions. Les nerfs loupent encore une fois. Il ne le lâche pas. Ben non. Oh là là, il sait que c'est fini. Le mental, je pense, de 4-0 en a pris un gros coup. Il est au fond. Mais bon, il faut qu'il sache qu'il est encore loser. Donc, ce n'est pas grave. Il ne se laisse pas faire quand même. Il a envie de se bagarrer. Il a envie de venir mettre quelques coups avant de rendre l'âme. Mais on ne sait jamais. Smash, c'est le jeu de toutes les possibilités. Surtout quand tu prends ces pourcentages là, la stock. Pour l'ego, pour l'honneur, ça fait du bien. Ok, mais on connaît Katzer. Katzer, il est fort. Il s'est remonté. Non, tu ne peux pas prendre ça. Voyez, attention. C'était dangereux. Il faut trouver cette stock encore une fois. Et on est étonnamment assez patient du côté de Katzer. Là, pourquoi on attend le Pikachu ? On a eu la reach sur la roll, c'est pas mal, mais ça n'a pas suffi à prendre la stock. Encore un smash. Le ledge trap de Val. Oh, dommage. On n'a pas eu le nuage. Non. Le smash est un petit peu pifé. De toute façon, il n'a plus grand-chose à perdre. Oh là là, on ne l'a pas eu. C'est pas grave, on a la grab. Backthrow. On a envie de jouer encore avec son atout pour un moment. Et voilà. Attends, il y a envie encore. Oui, il y a envie. Il a été très, très patient. Bien joué. Ok, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Oh mon dieu ! Oh la dingue ! Quand je te dis, il est possible. Rien n'est fait, c'est 4-0, il est là. On le connaît pour ses off-set, on le connaît pour sa plate-armoire. Alors peut-être le comeback ? Il a retourné cette game. 193% on ne va pas trouver le niveau. Il ne faut pas qu'il se déjouer, il faut qu'il se concentre. Incroyable ! Incroyable ! Oh non, c'est pas fini, non ! Bon appétit, j'en ai un enfant ! Oh non ! Messie d'Ami ! Messie d'Ami, un félin qui est chaud ici ! The reverse, 3 stocks à 0 à 180%. Qui a osé dire ? Qui a osé vendre la peau du félin avant de l'avoir 3 stocks ? C'est bon ! Mon dieu ! C'est bon ! Fuuu ! Et ça continue, alors on en a encore du coup ! Putain mais Kater ! Alors qu'on avait cru qu'il avait lâché l'affaire, qu'il avait abandonné ! Il était là ! C'est trop monté ! C'est trop monté ! Ah ouais, je suis assez d'accord ! Ah le mental de dingue là ! Plante un ordre, c'est fort ! Putain, il a trouvé deux phases, ça a suffit ! Clipez-moi ça, on envoie sur Yatesmash ! Oh là 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 ! Kater qui prend une petite seconde pour souffler là ! Ah Kater ! Faut rester dans la concentration, faut rester dans le match ! C'est une bière qu'il te faut là ! C'est une bière qu'il te faut là ! Ça va là ? C'est dans son match gentiment ! Incroyable ! Tout est possible ! On croit en toi ! C'était beau ! N'est-ce pas ? C'est pas beaucoup de gage ! Et moi, on en vient ! Ouais ! Allez, on est reparti tout de suite pour la Game 4 ! Du coup, de ce BO5 entre Val et Kater ! Rien n'est fait avec ce que nous a montré le joueur de Félin ! Rien n'est fait encore ! Allez, on est reparti, on a repris un petit peu nos esprits, nos voix ! Pour se chauffer ! Pour revoir encore du spectacle de ce genre ! Je ne suis pas sûr que Val ait bien précisé de petite remontée ! Je pense qu'il est un peu lui-même remonté ! Je pense qu'il est assez en colère d'ailleurs ! De toute façon, c'est ça, c'est l'hystère des Evy ! Tout était possible et c'est ce qu'on aime voir dans ce match ! Et je crois qu'il a pris du poil de la bête par contre Kater ! Il a dé-le Val ! Complètement ! Et attention parce qu'on est un petit peu en train de s'endormir là du côté de Val ! 85% déjà face à 9 ! Il faudrait se réveiller peut-être ! On ne trouve pas les pourcents ! Et pour une fois, regarde ! Bizarrement, il commence la sac, il ne s'est pas pris les 4 backers ! C'est vrai ! C'est très très vrai ! Ok, on a bien Tech, tu vois ! Attention ! Ohlala ! C'était un I du Brexit et de la fin de la SOG de Pika ! Il est obligé de poser un peu plus le jeu parce qu'il est en train de se rendre compte que Katera est sur un momentum très fort ! 120%, un side B, c'est fini ! Ohlala ! C'est pas la mort ! Non, c'est pas encore la mort ! On est de l'autre côté du terrain ! Est-ce que vers le haut on n'aurait pas tué ? Il faut faire attention à ça ! Il faut rester quand même assez attentif, même si on est off-state du côté de Pikachu ! Ohlala ! Il y a des bonnes idées quand même ! De la part de Katera, Val, qui se retrouve un peu diminue du coup ! C'est bizarre de le voir dans cette situation ! C'est pourcentage là ! Oh magnifique ! On a Spot Dodge le Smash ! Mais 10S arrache les cheveux ! Ah non ! On se sera bien adapté ! Ohlala ! C'est une bonne conversion par contre ! Même si des fois on se fait un petit peu avoir par ces phases d'avantages du côté de Val ! Oh ouais ! Ça ne tuera pas ! Il faut concrétiser ! Allez, sort de la casère et il faut que tu ailles gratter des pourcents ! Il faut qu'ils sortent de cette zone là ! Ok ! Oh ! On a bien Spot Dodge ! Spot Dodge ! Avant 2023 ! Je vais devenir chaud ! Il me disait qu'il tâte de la cale lui-ci ! Coup dur pour le joueur ! Ok ! Ça prendra la stock ! Ah non ! On est loin ! Et on continue dans ce corner ! Et on ne trouve pas ce kill 1 ! Et voilà ! C'est la dash s'attaque ! C'était le side B de trop ! Mais déjà 57% de gratter ! C'est bien ! De toute façon il faut que Kazer joue sur ce genre de phase ! Allez ! Premier backer ! Ça le prend de devant quand même ! L'aspirateur ! Je pense qu'on avait une bonne SDI ! Parce qu'on a réussi à s'extirper ce combo ! On le voyait se décaler vers la droite ! Et la revenge backer ! C'est 86% trouvé déjà ! Pour le félin ! Ouais ! Complètement ! Et là on arrive assez bien à forcer l'interaction du côté de Kazer ! Dans le brouillon c'est Kazer qui l'emporte ! Il ne respecte pas du tout ce neutral B ! C'est très bien fait ! Il faut faire attention ! Il faut le respecter ce neutral B ! Parce que c'est beaucoup beaucoup de pourcents ! C'est même des stocks qui ont été prises ! On n'a pas trouvé la texture ! C'est dommage ! Je pense que Val il se rend compte que ça n'a rien à voir avec les premières games ! Ouais ! Il s'est vraiment adapté ! Il est sur un momentum ! Le 2 frame ! 2 fois ! Ohlala ! Qu'est-ce qu'on est patients ! On take B par contre ! Val qui n'a pas envie de lui laisser ce FT ! Il sait que c'est la stock qui part tirerait ! Ah oui ! Encore une fois ! Le neutral B ! Le neutral B ! Le neutral B ! Dans ce matchup ! Il a fait très très mal ! Oui ! Complètement ! Il a vraiment détruit des stocks entières ! Allez ! Comme avant ! Il faut gratter les pourcentages ! Il faut qu'il arrive ! Ok ! On n'a pas trouvé le saut ! On n'arrive pas du coup ! J'ai l'impression ! On n'arrive pas ! Allez ! Le premier backer ! Attention ! C'est ce match qui ne tuera pas ! On a de la chance ! Du côté de 4R ! On est mort là je pense ! Non non ! Ah si si ! On était parti loin ! C'est ce que je disais ! C'est la première fois qu'il va à Leggarde ! Et ça porte ses fruits ! Donc je pense que peut-être mettre une main un peu sur Leggarde ! Faire attention ! Ça reste félin ! Ça reste costaud en dehors du terrain ! Allez ! Premier backer ! Et ça reste ultra even ! Attends ! On aura failli rentrer dedans ! C'est pas puni ! Ça se joue bien dans le neutral ! On essaie de chercher ! On essaie de regarder les habitudes de l'autre ! Très peu de chill ! Parce qu'on n'a pas envie de se faire grab ! Les deux personnages ont des très bons grabs ! Des très bons follow-up derrière ! Nice ! Ouh ! Oh là là ! On a pris encore une fois ! Je pensais que c'était une get-up simple ! Le perd ! Le fer ! Val qui a beaucoup beaucoup de mal sur ce Leggarde ! Mais encore une fois par contre ! Il l'a comme ça ! Non ! Pas comme ça ! Ça me rend si triste ! Un parcours vraiment beau ! Et qu'il est perdu ! Et pas fini ! Et en fait à chaque fois ! On lui reproche ces Fsmash ! Mais il finit quand même dessus ! C'est dingue ! C'est dingue ! Très très bien joué 4-0 ! Cazer qui n'aura pas d'inmérité ! Qui aura fait un magnifique comeback ! Sur du coup !